Dora, avant que tu commences, j'ai une petite question. Oui ? Alors, pourquoi Athènes ? Pourquoi Athènes ? Eh bien, au fil de l'exposé, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui me relient à Athènes. Je vous dirai après pourquoi. Ou alors, si en chemin, vous devinez, ce sera très bien. Bien, alors déjà, moi, je vous ai mis le blason de Athènes parce qu'à moi, il me parle. Même, il me parle au niveau de la symbolique, même si la symbolique par rapport au judaïsme n'est pas tout à fait la même. Mais essayez de vous imaginer, quand vous arrivez à la mairie de Athènes, vous avez un grand parking devant la mairie et par terre, vous avez ce blason. Donc, vous êtes accueilli par une étoile à six branches jaunes. Bon, elle est un peu stylisée, ça ne ressemble pas tout à fait au Mag and David, mais disons que ça fait illusion. Et l'autre partie du blason me parle aussi parce que c'est un lion. Donc, il me parle donc le lion de juda, le lion qu'on retrouve un tout petit peu sur les parorèdes dans les synagogues, sauf que les nôtres, on ne voit pas tellement les griffes. Et je vous reparlerai de ce lion tout à l'heure parce qu'on retrouve le même à Buxuilaire. Si entre-temps, vous avez compris pourquoi. Voilà, j'ai plein de devinettes à vous poser aujourd'hui. Essayez de me dire après pourquoi on retrouve ce lion sur le blason de Athènes. Bon, on garde ça pour la fin. Oui, on continue. Alors, cette communauté juive de Athènes, de quand date-elle ? Alors, on sait qu'il n'y a pas de présence juive au Moyen-Âge. Tiens, j'ai oublié le âge. Et c'est avéré, c'est écrit. Vous avez là, je vous ai mis trois livres qui sont, quand on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire juive, à l'histoire juive en Alsace, en dehors d'Elishaïde et de Frédéric Raphaël qui sont incontournables, vous avez ces trois livres-là où vous trouvez une foultitude de renseignements sur le judaïsme alsacien et médiéval. Donc, vous avez Schwarzfuchs dont la famille est originaire de Bichaym. D'ailleurs, ils ont des tombes, des stèles tout à fait particulières parce qu'ils ont aussi le lion sur les stèles. Vous avez celui de Mengen qui est un historien allemand qui s'est beaucoup intéressé à l'Alsace médiévale. Et vous avez Germania judaïka. Donc là, vous avez, je ne sais, vous avez une bonne dizaine de tomes. Donc, vous avez de quoi lire. Alors, à côté, donc, pas de juifs au Moyen-Âge. Après, on arrive au XVIe siècle. Alors, si on ne retrouve pas de… En règle générale, quand on veut prouver quelque chose en histoire, il faut soit un écrit dans un livre ou un manuscrit, soit sur des pierres. Et là, nous avons, vous verrez tout à l'heure, l'autre stèle. Vous avez une très belle stèle qu'on trouve au cimetière d'Ethendorf qui parle d'un Jacob Lévy de Athènes. Donc, c'est marqué sur la stèle. Donc, on sait qu'il est de Athènes. Et quand on y regarde de plus près, quand on regarde l'épitape de plus près, vous verrez qu'il y a une foule de renseignements. Donc, cet homme, il a étudié pendant plus de 40 ans. Donc, on peut supposer qu'il est né entre 1550 et 1560. Je ne sais pas exactement, parce que je ne sais pas exactement à quel moment il a commencé à étudier. S'il a commencé à étudier à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 20 ans. Ensuite, ce qu'on apprend aussi, bon, qu'Athènes était sa résidence. Donc, ça prouve bien qu'il y avait une communauté juive à Athènes. Et ensuite, il y a autre chose. Il honorait aussi l'éternel par sa fortune. Donc, on peut penser qu'il était, que c'était notable. De toute façon, s'il étudiait jour et nuit, il fallait bien que quelqu'un le nourrisse et le loge. Donc, s'il avait de la fortune, c'était très bien. Apparemment, il en avait. Et à côté, ils ont mis par sa voie. Alors, voie, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il était aussi ministre officiant ou razane à l'époque ? Bon, voilà, un tas de suppositions qu'on peut faire. On continue ? Donc, voilà la deuxième stèle, qui est une stèle qui est très connue. Très connue, c'est la stèle de la stèle du Wunderkind, c'est-à-dire de l'enfant prodige ou en hébreu. Donc, si vous lisez un tout petit peu l'épitaph de cette stèle, c'est un enfant âgé. Alors, déjà, un enfant qui a une grande stèle comme ça, ce n'est pas commun. Mais il était maître en sagesse, grand dans l'étude de la Torah. Donc, c'était sans doute un petit génie ou alors on a un tout petit peu, enfin, sans doute un petit génie. Et si on regarde bien, on a encore une autre information. Il était le petit-fils de rabbin Eler. Or, à l'époque, il n'y avait qu'un seul rabbin Eler de connu. C'était Yom Toblipman Alebi Eler de Nikolsburg. Et Nikolsburg se trouve, pour ceux qui ne sont pas forts en géographie, en Tchécoslovaquie. Et le rabbin de Nikolsburg, à l'époque de ce rabbin Eler, c'était ni plus ni moins le Maharal de Prague. Alors, vous voyez un tout petit peu dans quel monde on évolue. Ensuite, ce rabbin Eler, il a écrit des commentaires sur des ouvrages kabbalistiques. Donc, à la lumière de tout ça, on peut peut-être supposer que la communauté qui a vécu à Athènes avait une forte expérience mystique. Bon, ça change un peu de ce qu'on dit habituellement des judéo-alsaciens. Parce que la dernière fois que j'ai demandé quelque chose à un rabbin israélien, il a dit, bon, les judéo-alsaciens, c'est des amarets, c'est-à-dire des ignorants. Parce que je lui avais posé la question des mésouzotes de Weiterswiller qui sont à l'envers. Donc, vous voyez, on avait des communautés qui étaient quand même, on avait une communauté à l'époque qui était quand même où il y avait des érudits. On continue ? Donc, là, on était au XVIIe siècle. Donc, au XVIIIe siècle, en 1732, on a sept familles juives. Et en 1784, lors du dénombrement général des juifs, on trouve déjà 13 familles, donc presque le double, et 61, dont 61 individus. Donc, je vous ai mis un tout petit peu… Alors, il y a quelqu'un qui a très, très bien recensé tout ça et qui a fait un très joli livre là-dessus. C'est notre ami Pierre Katz de Marmoutier. Donc, si vous voulez faire des recherches, voilà, vous achetez son livre. On continue ? Alors, au XVIIIe siècle, donc en 1808, nous avons donc ce fameux décret de Napoléon qui demande à ce que les juifs changent de nom ou prennent un nom de famille. On avait donc 110 personnes, soit 23 familles. Alors, en 1807, on en avait 99. Donc, vous voyez, en 1808, d'année en année, la population, elle augmente. Alors, quand on regarde d'un peu plus près ces déclarations qui étaient du 24 octobre au 10 novembre, on n'a évidemment pas inscrit tout le monde le même jour, on peut tirer comme conclusion qu'il y avait 16 familles qui étaient nées à Athènes, dont le plus âgé était né en 1788. Et pour les autres, on a des provenances et des itinéraires un tout petit peu différentes. Alors, les enfants de Léonard Bernard, ils sont nés à Bichaym. Ils sont tous nés à Bichaym. Donc, c'est une famille de Bichaym qui est venue à Athènes. L'aîné de Théophile Fride, il est né à Bilicaïm. Alors, Bilicaïm, pour ceux qui sont nuls en géographie, c'est à côté de Karlsruhe, dans le bas de Württemberg. Et donc, l'aîné est né à Bilicaïm, la cadette à Athènes en 1880. Donc, leur installation à Athènes, qui fait partie du Hadgou, est toute récente. Ensuite, Joseph Klein a aussi une nénée à Bilicaïm. Donc, ça fait déjà deux familles qui viennent du même endroit. Il est né en 1805. Alors, lui, il est passé par en haut, puisqu'il a fait une halte à Falsbourg. Et la dernière est née en 1808 à Athènes. Donc, son installation est tout à fait, tout à fait récente. Ensuite, on a Zacharie Mock, donc il y a un fils qui est né à Frischvillers et un autre à Rittersdorf. Et Joseph Bernard, qui a également un fils qui est né à Frischvillers. Alors, je me suis posé les questions suivantes. Bichheim, Bilicaïm et Falsbourg, il y avait des communautés juives. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais alors, Frischvillers et Rittersdorf, je n'ai rien trouvé. Donc, on peut peut-être y mettre comme hypothèse, parce qu'autant Zacharie que Joseph Bernard étaient des marchands de bestiaux, Frischvillers est à côté de Wörth, à quelques kilomètres de Wörth. Donc, je pense qu'ils faisaient partie de cette communauté-là. Et Rittersdorf est juste à côté de Athènes. Et comme c'était des marchands de bestiaux, vous savez comment ça marche. On achète et on revend. Mais entre, il faut parfois garder l'animal chez soi, parce qu'on ne revend pas toujours tout de suite. Donc, il faut avoir un endroit, une étable, d'où peut-être le fait qu'ils aient eu une maison à Frischvillers, et à Rittersophènes. On continue. Alors, au début du XXe siècle, les familles juives tenaient principalement des commerces. Les uns avaient une enseigne, et d'autres allaient de maison en maison pour proposer leurs marchandises. Vous voyez, alors celui-là, il a déjà un cheval et un chariot. Mais je me suis laissée dire qu'il y en avait beaucoup qui partaient avec, par exemple, avec leurs ballots de vêtements d'étoffes à vendre sur leur bicyclette, et qu'ils faisaient le tour en bicyclette. Donc, on avait beaucoup de marchands d'étoffes, on avait des marchands de bestiaux, et ils faisaient le commerce de bain. Donc, ça, ce sont des gens qui allaient de maison en maison. Ensuite, les aînés se souviennent aussi d'une marchande de poterie qui venait à pied de Soufflenheim. Un tout petit peu, vous avez au musée judéo-alsacien de Buxvillers, un chariot, justement, avec des poteries comme ça. Donc, je suppose qu'elle se promenait comme ça. Et puis aussi des chiffonniers qui faisaient le tour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore entendu, moi, dans mon enfance. Horspels, Lomber, Horspels, ça, c'est quelque chose qui fait partie, les gens qui sont un peu de la même génération que moi, ils doivent certainement s'en souvenir. Et il y avait également des boucheries, dont la boucherie Klein. Là, vous voyez les shops, enfin, la boutique de David Bale, qui vendait, entre autres, si j'arrive à bien lire, des chaussures. Voilà. Et le monsieur avec la casquette complètement à gauche, c'est le rabbin Arthur Bale, dont on reparlera tout à l'heure, et qui est un enfant de Athènes. On continue ? Alors, nous avions quelques métiers insolites à Athènes. Alors, des meniers à huile, donc ça, c'est une tradition qui est très, très ancienne, puisqu'elle remonte à 1766, et qui était essentiellement, un métier qui était essentiellement tenu par la famille Léopold. On avait un marchand de farine, ce qui n'est pas commun non plus. Et il était marchand de farine et il était banquier. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas faire le lien. S'il y a un lien, essayez de le faire. Ensuite, il y avait aussi un marchand de savon. Alors, ça, c'est un métier qu'on avait déjà retrouvé à, je ne sais pas si on en avait parlé, à Weiterswiller. Il y avait une famille qui était, qui fabriquait du savon. Alors, vous savez que le savon se fabrique avec de la graisse d'animals, entre autres, donc marchand de bestiaux, bouchers, marchands de savon. On retrouve un tout petit peu des métiers complémentaires. Et on avait aussi un commerçant qui faisait l'achat et la revente de crins végétales et d'herbes à matelas pour rembourrer les fauteuils et puis faire des matelas. C'est revenu très à la mode, ça, maintenant. On continue? Là, je vous ai donné un tout petit peu un plan pour vous montrer un tout petit peu où se situait le… Donc, au numéro 6, vous aviez l'école israélite et un peu plus loin, dans la rue de la gare, vous aviez la synagogue. Et l'ensemble, un tout petit peu, de la population juive se tenait un tout petit peu dans ce quartier. Alors, il ne s'agit évidemment pas de ghetto, mais tout simplement, donc ça, je ne vous le rappelle pas, parce que je pense que vous le savez, que les gens ont l'habitude un tout petit peu de se réunir autour de la synagogue, autour de tous les dieux qui sont… de venir habiter autour de tous les dieux qui sont typiquement juifs. C'est pour ça qu'on les trouve parfois concentrés dans un même quartier. On continue? Voilà. Alors, la synagogue. Alors, longtemps, il n'y avait pas de synagogue. Et des documents mentionnent qu'au début du 19e siècle, il y avait deux maisons privées où les membres de la communauté pouvaient se réunir pour la prière. Et l'une d'elles était celle du chantre qu'a occupé le chantre Moïse Kahn, et l'autre était située dans la rue des écoles, pas très loin de ce que je vous ai montré tout à l'heure, et qui a donc été achetée en 19… Une maison qui a été achetée en 1923 par le conseil de fabrique de la paroisse catholique. Alors, la toute première synagogue, on la retrouve le 16 septembre 1817, quand la communauté cultuelle d'Athènes a fait l'acquisition d'un emplacement pour la construire. Et cette synagogue sera construite aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, rue de la Gare, elle n'était pas très loin, entre le pharmacien et entre le pharmacien, mais un peu plus à gauche sur le plan qu'on a vu tout à l'heure. Un peu plus à gauche sur le plan qu'on a vu tout à l'heure. Et bon, c'est une synagogue qui pratiquait, comme vraisemblablement toutes les autres, des places payantes. Il fallait bien rentrer un peu d'argent. Et le 5 août 1817, les époux Joseph Léopold vendent à la communauté pour le culte un sépère Thora qui leur appartenait. Et ce sépère Thora avait été acheté par les parents du vendeur il y avait environ neuf ans avant. Donc, on peut supposer qu'il servait déjà dans ces maisons particulières dans lesquelles on faisait le culte. En 1842, on lit que la synagogue est susceptible d'être agrandie, mais ça ne s'est pas fait. Et elle se retrouve sur l'inventaire qui a été fait, je ne me rappelle plus la date maintenant, qui a été fait de l'ensemble des synagogues. et elle était devenue trop petite, elle était devenue un salaire. Pardon ? L'inventaire a été fait en 1842. Voilà, en 18... Bon, voilà. Eh bien, je suppose que c'était sur cet inventaire-là qu'on a dû lire que la synagogue était susceptible d'être agrandie. Donc, elle est devenue trop petite pour le nombre de personnes qu'il y avait dans cette communauté. Et photo suivante. Alors, ça veut dire qu'il y a 1842. Il y avait combien à peu près de personnes dans la communauté ? On va y arriver. On va y arriver. Ah oui. On va y arriver. Mais attends. Il me manque... Attends. Je regarde juste... Ah non. Il me manque des pages. Il me manque une page, là ? Il me manque des pages. Il me manque les fameuses pages où il y avait cette... Non. Alors, je... Voilà. On a ça et après, on a ça. Ouais. Non ? Il me manque des pages. Non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, pour répondre à la question, je vous donne un tout petit peu la population juive pendant le XIXe siècle. On avait en 1807, donc 99, ça on l'avait déjà dit tout à l'heure. En 44, on en a 195. En 61, 200. Et autant que je me souvienne, on en avait 222 en 1851. On en avait 222 en 1851. Je me demande d'ailleurs où s'en passe maintenant, c'est le diapo. Bon, ce n'est pas grave. Et 1851, c'est un peu l'apogée des communautés juives. Pratiquement dans toutes les communautés juives d'Alsace, autour de cette date-là, c'est là où on a la plus forte population. Et c'est à peu près, à peu près, donc, si on en a 222 pour 2079 habitants, ça fait un pourcentage de combien ? Quelqu'un qui calcule vite ? Ah, personne. Personne ne sait calculer. C'est bien. Il n'y a pas de juifs parmi nous. 11 %. Pardon ? 11 %. Voilà. Et ce pourcentage a un tout petit peu perduré entre 1846, de 1846 à 1866. La phrase qu'on voit, elle est incroyable quand même. Voilà. Alors, voilà la synagogue. Donc, elle a été reconstruite en 1867, rue de la Gare, sur un emplacement qui avait été acheté le 13 novembre 1865. Vous voyez, elle est très belle. Elle a l'air immense comme ça, elle était certainement immense et c'était une très belle synagogue d'après ce qu'on lit dans l'article. Alors, je l'ai laissé en allemand, je vais vous le traduire. Donc, il y a eu une fête pour les 25 ans de cette synagogue en 1896. Et puis, on a assisté à cette fête, le grand rabbin de Strasbourg, évidemment, le grand rabbin de Soult-Soufforé. Il n'y a jamais eu de rabbin de Soult-Soufforé. C'était à côté et c'était le rabbin de Soult-Soufforé qui venait faire des offices, je vous dirai à peu près dans quelle fréquence tout à l'heure. Donc, tous ces gens-là étaient là. On a accueilli le grand rabbin à la gare le vendredi après-midi. Et puis, on a donc paré la synagogue de fleurs et de couronnes. Et il y avait aussi un chœur, un chœur, un chœur synagogal qui a mis un peu d'ambiance. Alors, je ne sais pas si c'était celui de Athènes. Ils ne le disent pas. Bon, certainement pas. Je pense que c'est un chœur qui venait d'ailleurs. Et puis, donc, le samedi matin de 7 à 8, il y avait donc un office. Et à 10 heures, il y avait donc cet office d'inauguration avec un discours du grand rabbin, comme il se doit, et qui a donc parlé autour d'un texte, comme elles sont belles, les tentes de Jacob. C'est quelque chose que vous connaissez. Et donc, il a mis ça en rapport avec cette synagogue. Et puis, bon, après, c'est le raman de Sulsouforet qui a donc fait un discours. Et ils ont donc, ils se sont donc promenés avec les rouleaux de la Torah et le chœur dans la synagogue. Et donc, ils ont été appelés à la Torah. Donc, ça veut dire que chacun, chaque membre de la communauté a donc été appelé à la Torah. Ça a dû durer pendant un certain temps. Alors, ensuite, à deux heures, il y avait évidemment un repas, comme il se doit, avec tous les membres de la communauté. Et puis, sans doute, les élus et des gens importants de Hathen. Et le président de la communauté était donc M. Anselm Kahn. Et puis, donc, il y a eu des dons, je pense, comme à chaque inauguration. On continue? Alors, la voilà, la même synagogue en 45, quand elle a été détruite. Donc, elle n'a jamais été reconstruite parce qu'il n'y avait plus aucune… Bon, d'abord, les dégâts étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop importants. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de communauté qui s'était reconstituée. Il y a eu très peu de Juifs qui sont revenus après la guerre. Il y a eu juste la famille Léopold Bale, la famille de Béla Hirsch. Entre autres, je crois qu'il y avait encore une autre famille, si je ne me trompe pas. Alors là, je vous ai mis ce qu'il y avait comme objet de culte qui avait été enlevé en 39 et déposé à Béstophen. Donc, il y avait 10 rouleaux de Torah, un rouleau de Haftara, une Megillah, un Ayad en argent, un Talit et une Téphila. Est-ce qu'ils doivent être consistoires ou dans une autre synagogue actuellement ? La liste, je me rappelle, j'ai cherché il y a deux ans, il y a trois ans, des objets d'Athènes. Je me souviens de cette liste dans l'archive. Après, des objets, tu sais bien, il y a énormément d'objets qui sont disparus, qui sont partis un peu partout. Par rapport aux rouleaux de la Torah d'Athènes, je ne pense pas qu'on a… Je ne pense pas. Mais c'est quelque chose que je dois vérifier. D'accord. Et c'est quand même incroyable qu'il y avait 10 rouleaux de Torah. Il y avait 10 rouleaux de Torah. Donc, déposés à Béstophen, donc peut-être qu'ils sont restés à Béstophen et qu'ils sont… Voilà, depuis des années, il n'y a rien. Je leur souhaite qu'ils soient repartis ailleurs. On continue ? Alors là, ça va faire sourire le président du cercle de généalogie, parce qu'il s'agit d'Alexandre Veil, qui était un homme de lettres, un journaliste et un pamphlétaire, et qui habitait donc à Chérophène. Et Alexandre a écrit un livre sur son enfance dans lequel on retrouve Rabbi Israël de Athènes. Alexandre a étudié à Athènes une fois que le maître qui l'instruisait à Chérophène n'était plus assez compétent. Les parents l'ont envoyé à Athènes, où il y avait donc Rabbi Israël qui avait créé une petite… une petite yeshiva. Donc, on sait qu'il y avait entre… Alors, Alexandre y a étudié de l'âge de 9 ans à l'âge de 13 ans, donc 1820 à 24. Donc, on sait qu'au début du 19e siècle, il y avait une petite yeshiva à Athènes. Ça veut dire qu'il y avait un rabbin plus tard ? Peut-être ? Il y avait ce Rabbi Israël, il y avait ce Rabbi Israël qui avait étudié à Nancy. Donc, on continue ? Alors, voilà l'école juive. Il y a donc une école, une école communale juive à Athènes qui avait été construite en 1846. Donc, à gauche, vous l'avez dans l'État. Et avant, donc, les cours et les instituteurs se sont succédés. Ils faisaient cours aux élèves dans leur logement, comme ça se faisait un tout petit peu à l'époque, jusqu'à ce que la loi Guizot entre en vigueur et demande donc à ce qu'il y ait, s'il y a un nombre d'enfants suffisant, une école communale. Donc, il y a eu une école communale israélite à Athènes. Là, à gauche, vous l'avez, elle a été détruite pendant la guerre, évidemment, comme tout le reste. Et certains de ces instituteurs étaient également Hazan. Ça, c'est assez courant. On continue ? Alors là, on a une enquête qui a été faite en 1838 sur l'enseignement religieux. À l'époque, le président de la communauté, c'était Alphonse Wolf. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il n'y a plus d'école en 1938. Il n'y a plus d'école communale israélite. Les enfants suivent les cours de l'école protestante. Et comme ils ont cours le samedi, eh bien, ils n'assistent pas à l'office. Et en fait, il y avait très peu d'enfants. Là, on n'en nomme que deux. L'enseignement religieux était dispensé par le Razan de l'époque Moïse Khan. C'était un enseignement qui était satisfaisant. Ils avaient trois heures par semaine. Donc, ce qu'il fait, c'est en fait un cours de Talmud Torah. Le rabbin de Soultz venait inspecter ça une fois par an. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'à cette période, donc entre les deux guerres, il y avait des offices uniquement le vendredi et le samedi, pas les jours de fête. Et le rabbin de Soultz venait faire une prêche et une visite pastorale deux fois par an à date fixe. Bon, ça nous apprend un peu comment fonctionnait cette communauté. Il faut dire qu'en 1930, il n'y avait plus que 18 familles et en 1939, il n'y en avait plus qu'une dizaine. Et après la guerre, il y avait en tout six personnes en 1952. On continue ? Voilà. Alors là, on a un enfant du pays qui est relativement célèbre. C'est le rabbin Arthur Veil. Alors, on ne sait pas grand-chose de l'origine de la famille Veil. Elle était donc dans le village de Athènes. Le père allait avec une charrette et un cheval de village en village pour y vendre de la vaisselle. Et plus tard, il a possédé un magasin d'objets ménagers. Il semblerait que la famille descende de Juifs exilés d'Espagne. Et cette information a été transmise de génération en génération. C'est pour ça que nous le savons aujourd'hui. Donc, la mère d'Arthur s'appelait Bella Blandine et elle est née Love. Donc, le rabbin Arthur Veil est né en 1880. À l'âge de dix ans, il est allé étudier, habiter et étudier chez le rabbin Ernest Veil à Fegersheim. Il y poursuivait à la fois des études juives et laïques. Et il a passé son baccalauréat. Et après ses études secondaires, il est parti pour Berlin où il a été reçu au séminaire rabbinique du célèbre rabbin Ilse Saïmer. Alors, il y a beaucoup de rabbins d'Alsace qui ont donc fait leurs études dans ce séminaire rabbinique. Et c'est là-bas qu'il a reçu son diplôme de rabbin. Il a aussi fait, par ailleurs, un doctorat qui n'avait aucun rapport avec le judaïsme, mais en égyptologie. Donc, son travail de recherche était une référence dans les universités. Mais pour gagner sa vie, il enseignait l'Agmara, des fils de famille aisée. Et finalement, il a renoncé à sa carrière universitaire et il a décidé de devenir rabbin, ce qui a été vraiment un grand bien pour les judéo-alsaciens. Bien, on continue. Alors, pendant un certain temps, il était en fonction à Bishaym. Et il a, alors vous le voyez là à gauche, et puis son épouse. Et puis là, quand il avait un âge un peu plus certain. Vous pouvez retrouver ses images et sa vie sur le site du judaïsme alsacien où il y a un très, très joli reportage sur lui fait par sa famille. Donc, il était à Bishaym. Et puis ensuite, après, bon, il s'est beaucoup occupé de la jeunesse juive parce qu'après la Première Guerre mondiale, les juifs, beaucoup de juifs se sont un tout petit peu éloignés de la pratique. Donc, il fallait un tout petit peu rejudaïser tout ça et puis surtout intéresser les jeunes. Il a créé un mouvement de jeunesse. Et puis, ce qu'il a surtout, après, en 1925, il a été rabbin de Bâle pendant 30 ans. Et il a donc joué un rôle pendant la guerre quand il y avait des réfugiés qui sont venus en Suisse. Quand il y a des réfugiés qui sont venus en Suisse. Alors, moi, je le connais surtout. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais moi, je le connais surtout parce qu'il a écrit deux livres. Deux livres pour la jeunesse. Ça rappellera peut-être des choses à quelqu'un. Une histoire sainte illustrée. Alors, elle était… On s'en est servi. On s'en est servi dans les gens qui ont mon âge. Je ne sais pas s'ils s'en rappellent. On s'en est servi pour les cours d'enseignement religieux. Elle était un peu plus intéressante que celle du rabbin Deutsch parce que celle du rabbin Deutsch, il n'y avait pas d'image. Alors que dans celle-là, celle-là, elle était illustrée. Et il a aussi écrit Les contes et légendes d'Israël. Et ça, c'est un livre que moi, j'ai lu à mes enfants et à mes petits-enfants et qui existe toujours. Voilà. Un très grand pédagogue. Ces livres, vous pouvez les relire, Les contes et légendes d'Israël. C'est très, très intéressant. On continue? Voilà. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de rabbin à Athènes. Mais par contre, il y avait tout un tas de ministres officiants. Alors là, j'ai commencé la liste qu'en 1844 parce que... Donc, avant, il y avait certainement aussi des ministres officiants, mais ils sont moins connus. Il faudrait que je dépouille un peu plus largement les actes de naissance, de mariage et de décès parce que très souvent, on les retrouve. On les retrouve comme témoins là-dedans. Et puis, des actes notariés peut-être où je risquerais de les retrouver aussi. Alors, en 1831, Napoléon, quand il a créé les consistoires, il a oublié, il a oublié de rémunérer les rabbins. Alors, les chrétiens, les prêtres étaient rémunérés, les pasteurs aussi, mais il a oublié, il a complètement oublié les rabbins. Et ce n'est qu'en 1838, 1831, que l'État fera en charge le traitement des rabbins et d'un nombre non négligeable de ministres officiants ou razins et c'est jusqu'à présent à la charge des fidèles. Alors, on a eu, alors qu'est-ce qui est, donc on a eu, on a eu donc Dreyfus Joseph qui est, bon, 1844, il n'a pas exercé longtemps, mais il était aussi chourette. La paye de ministres officiants n'était certainement pas toujours très conséquente et très suffisante, donc il fallait avoir un autre métier à côté. Ensuite, donc celui-là, il était de Salmbar, donc il venait d'ailleurs. Ensuite, on a eu un chazan de Hathène, de la célèbre famille Léopold, donc Léopold Lazare qui a donc, vous voyez, on retrouve les huiliers, donc le père était huiliers, donc le fils, un des fils a donc mal tourné, il est devenu chazan. Il a donc exercé pendant six ans. Ensuite, on a quelqu'un de tout à fait particulier, c'est Kahn Léopold. Alors, il est né à Bichaym et il était le fils aîné de Marx Kahn qui était rabbin de Vestofen et il était l'arrière-petit-fils du grand rabbin de Hothalsas, Isaac Haron. Il a été, il a exercé qu'une année, il a exercé qu'une année et il s'est installé comme commerçant. commerçant. Mais, 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 sans doute, sans doute qu'il, qu'il donnait des cours ou qu'il, parce que il était connu sous le nom de Reb Leib. donc, je suppose qu'il devait, qu'il devait sans doute donner des cours ou qu'il devait y avoir une espèce de bêta-midrache ou, enfin, je ne sais pas. Mais, si on dit que par ses vertus, il eut été l'honneur du rabbinat dans l'univers israélite, c'est que, très certainement, il a exercé autre chose comme métier que celui de commerçant. Ensuite, après, on a de nouveau un Léopold qui est recensé comme chantre et comme instituteur. Ensuite, après, on a Schwarz, je ne sais pas d'où il vient celui-là, on continue. Encore un Cain, un Cain, mais là, on pense qu'il s'agit de Cain Moïse qu'on va de nouveau retrouver un tout petit peu plus loin, qu'on va de nouveau retrouver un tout petit peu plus loin. Et donc, un Bernstein, un bloc qui était le beau-frère du rabbin de Bach et qui était un chantre de la vieille école alsacienne et il était en même temps aussi Chorette et un sopher habile et un encaisseur de banque. Il est mort au cours d'un abattage. C'est une mort qui est assez insolite. Ensuite, un hochère, un veille et on retrouve de nouveau en 1895 le Cain Moïse qui habitait d'ailleurs au-dessus de l'école, au-dessus de l'école que je vous avais montré tout à l'heure. Et il faisait également office, je pense, de ministre officiant à Surbourg qui était à côté et le dernier en date, c'était Éric Muller qui a été donc nommé en 39 et qui a donc été évacué avec la population. On continue? Voilà, alors Athènes ne fait rien comme les autres. À Athènes, on avait quatre cimetières, on avait quatre possibilités de se faire enterrer. À Eitendorf, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais là, vous trouvez essentiellement des gens du 17e siècle. Et alors, pourquoi Athènes se fait enterrer à Eitendorf? Vous savez pourquoi Athènes se fait enterrer à Eitendorf? Tout simplement, et on retrouve le lion dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'Athènes fait partie du comté de Hanno-Lichtembert et le lion, c'était le blason d'Eillichtembert. Voilà, tout simplement. Et Eitendorf était le cimetière du comté de Hanno-Lichtembert. C'est pour ça qu'on retrouve donc des tombes au 17e siècle, au 17e siècle surtout, et je n'en ai pas retrouvé, je n'en ai pas retrouvé plus tard. Donc, c'est essentiellement au 17e siècle qu'on s'est fait enterrer à Eitendorf. Ensuite, après, il semblerait, selon certains témoignages, que les Juifs de Athènes se faisaient enterrer à Trimbar. Et comme ce cimetière n'est pas recensé, on n'a aucune possibilité de vérification, mais comme plusieurs familles sont originaires de Trimbar, il y a eu certainement quelques inhumations. Mais l'ensemble des personnes avant la création du cimetière de Athènes, on les retrouve inhumées à Rageno, tout simplement. Vous voyez ? Il y a 106 personnes entre 1744 et 1880, c'est-à-dire jusqu'à la date de la création du cimetière de Athènes, qui ont été enterrées à Rageno. Il y a deux personnes qui ont été enterrées au 20e siècle, certainement qu'ils avaient déjà quelqu'un de la famille qui était enterré là-bas, donc en principe, on se fait enterrer au même endroit. Et il y a 12 personnes qui se sont fait enterrer au 18e siècle et trois personnes après 1880. Donc, 106 personnes. Donc, je suppose que ce n'est pas Trimbar qui était le cimetière de Athènes avant 1880, mais bien à Rageno. On continue ? Alors, donc, voilà, là on est dans le cimetière de Athènes qui a donc été aménagé sur un terrain communal en 1880. Il est sur la route de Cels. C'est un petit cimetière qui est très, très agréable. Il n'a jamais subi de dégradation et il est surveillé, comme vous pouvez le constater, complètement à droite par la brigade de gendarmerie de Sous-Soufforé qui effectue des rondes régulières. Là, le petit jeune homme, il était là. Quand j'ai fait des relevés au cimetière, eh bien, tout d'un coup, je me suis vue enterrée, entourée, pas enterrée, excusez-moi, entourée par deux gendarmes et c'était un des gendarmes, un des gendarmes en question. Donc, ils font des tournées très, très régulières et quand, donc, quelqu'un a dû les prévenir qu'il y avait quelqu'un au cimetière et puis, hop, dix minutes après mon arrivée, ils étaient déjà là. Alors, il y a à peu près 110 tombes sur cinq rangées et il existe, je ne sais pas si elle est toujours en activité, il existait une association pour la rénovation du cimetière israélite de Athènes, je ne sais pas, Yoab, tu la connais ? Non, moi, ça ne me dit rien du tout. Voilà, qui avait recensé les tombes à réparer, à relever et les plaques à refaire. Ils avaient fait ce recensement en 1986 et il y a un très joli plan qui, un très joli plan du cimetière et depuis, le cimetière a été recensé et photographié et se trouve donc en ligne sur le site du judaïsme alsacien et vous pouvez donc aller vérifier si vous avez quelque chose à vérifier. Alors, regardez un tout petit peu, donc on retrouve un tout petit peu les mêmes tombes, c'est un cimetière de la fin du 19e siècle, donc on retrouve un tout petit peu le même art funéraire mais ils ont deux jolies stèles avec des aquamanies qui sont tout à fait en haut de la stèle, vous avez l'épitaphe et puis au-dessus vous avez donc cette aquamanie, donc ces deux superbes tombes et ensuite vous avez ces fameuses, vous avez donc la coquille, donc alors je voudrais rappeler que ce n'est pas une coquille Saint-Jacques, ça n'a rien à voir avec Compostelle parce qu'on me fait souvent la remarque, la coquille est un élément architectural et tel que vous le voyez ici, ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on retrouvait sur les sarcophages de Betchéan en Israël, c'est en fait une miniaturisation de la ronde à Kodesh et ça vous le retrouvez sur des sarcophages, vous le retrouvez à Betchéan sur des sarcophages en Israël et il y a dans pas mal de cimetières, vous avez ce genre de stèle. on continue ? On continue ? alors on arrive à la période un peu noire de l'exode et de la déportation, donc Athènes a fait partie de cette ville, de ces villes le long du Rhin qui donc au lendemain de la déclaration de guerre a donc dû être évacués et alors là il y a une anecdote tout à fait savoureuse, ils ont été évacués à Château-Ponsac qui est dans la Haute-Vienne et tous les notables le jour de leur arrivée étaient sur le quai de la gare et ils attendaient des Grecs. Alors pourquoi est-ce qu'ils attendaient des Grecs ? Tout simplement parce que sur le télégramme la préfecture avait mentionné qu'ils devaient accueillir 2000 réfugiés d'Athènes. Athènes, Athènes-e en Grèce. Ah c'est génial ! Voilà, alors bon, en Alsace on dit Athènes avec un H bien aspiré mais quand vous le prononcez à la française et que vous dites Athènes, si vous le dites à un francophone il croit que vous étiez en Grèce en vacances. Voilà, alors quelques familles juifs, se sont donc retrouvés à Château-Ponsac et d'après le chazan Éric Muller, il y en a qui se sont retrouvés à la Chartres, une commune de l'Indre à proximité de Château-Roux. Ce sont essentiellement je pense des gens de Strasbourg et des gens d'Athènes qui ont donc rejoint de la famille qui était déjà évacuée là-bas. Alors, on continue ? Voilà, vous avez là la mairie d'Athènes qui dit au président de la communauté, qui écrit au président de la communauté quels sont les gens qui ont rejoint à Château-Ponsac et il dit aussi que beaucoup de nos familles israélites n'ont pas rejoint la commune et résident ailleurs. Et là, vous avez une autre lettre, une autre lettre du consistoire qui écrit que le chazan de Athènes, il s'est réfugié à la Châtre où il y avait donc, il a sollicité l'autorisation de faire fonction de ministres officiants dans la communauté qui était sur le point de se constituer. Il y avait, paraît-il, oui, voilà, 40 familles de Strasbourg. Donc, lui, étant donné qu'il était de Strasbourg à l'origine, il est allé rejoindre donc cette communauté-là. Ça a donné d'ailleurs à un échange de lettres tout à fait, tout à fait, comment dire, où on se posait la question qu'est-ce que le chazan de Athènes fait dans l'Indre alors qu'il devrait être évacué, qu'il aurait dû être évacué avec les gens qui étaient à Château-Ponsac et qui étaient de Athènes. Donc, ça a donné tout un bis-bis à l'époque et un échange de courrier assez virulent. on continue. Voilà. Alors, là, je vous ai présenté un tout petit peu. Alors, c'est la boutade que j'ai lancée à Martin tout à l'heure. Martin, il adore les maisons alsaciennes. Il adore beaucoup les maisons alsaciennes. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas question qu'il vienne à Athènes parce qu'il n'y en a plus aucune. Athènes, le village de Athènes a été complètement détruit et 350 maisons sur les 365 que comptait le village. Tu vois ? Alors, il ne doit certainement plus rester. Je ne sais pas, je n'en ai pas vu des maisons à Colombage à Athènes. Et c'est une histoire assez rocambolesque parce que Strasbourg a été délibré au mois de novembre et puis le village a été libéré par les Américains et tout d'un coup, le 1er janvier en 1944 et le 1er janvier 1945, les Allemands, ils ont déclenché une dernière offensive qu'on appelle l'opération Nordbind et qui visait à reconquérir l'Alsace et Strasbourg. Voilà. Alors, Athènes était située sur le passage des blindés. Alors, il y a eu une bataille de chars. Alors, je ne vous dis pas. Vous voyez, il y a 3000 soldats allemands et américains qui ont trouvé la mort ainsi que 83 civils de Athènes et 31 de Rittersofen qui étaient juste à côté. Voilà. Donc, c'est un village martyr. c'est vraiment un village martyr où il a fallu tout reconstruire après la guerre. On continue ? Là, je vous ai listé les victimes qui étaient décédées dans des camps de concentration. elles sont toutes nées à Athènes, mais certaines avaient déjà quitté la localité dans les années 30 pour aller et lire domicile ailleurs. Et d'autres avaient continué à habiter à Athènes jusqu'à l'évacuation. Alors, il y a entre autres personnes qui étaient de Athènes et qui n'étaient plus dans le village. C'est K.N. Irma et puis Veil René qui étaient partis aussi en 1912 à Strasbourg et qui était un ancien procureur de la République à Husserl. Il y a deux personnes qui sont décédées à Château-Pensac et qui sont enterrées dans leur cimetière. C'est Hortense Veil et Ernest Veil. On continue ? Alors, ça, ce sont des extraits d'une vidéo très sympathique que vous trouvez sur le site du judaïsme et qui a été tournée. Ça s'appelle Les chroniques de Athènes. ça a été réalisé par Georges Drillon qui habite à Athènes pour France 3 Alsace. Et qui, et il y a des témoignages tout à fait, tout à fait intéressants dans cette vidéo. Là, on voit Léonard Veil et, bon, là, je voulais prendre Béla Hirsch et puis, finalement, j'ai capturé la dame qui avait parlé avec elle. ce sont les témoignages des derniers, des gens qui sont revenus à Athènes. Et, alors, regardez un tout petit peu ce qu'ils disent. Les Juifs, c'était eux qui faisaient tourner le commerce à Athènes. Donc, ça, on l'avait déjà vu, je vous l'avais déjà dit avant. Et puis, ensuite, il y avait quelqu'un qui avait, donc, il y avait une belle entente entre tout le monde, une belle entente entre tout le monde et à tel point que les jeunes, vous voyez, les jeunes, ils entraient dans la synagogue, ils avaient le droit de, ils allaient assister à l'office, ils se mettaient au dernier rang et il ne fallait surtout pas faire de bruit parce que sinon, on les mettait dehors. Et, donc, ils ont ça comme souvenir et ce qu'ils ont encore comme souvenir, donc, ces fameux commerces de ces fameux petits commerces et entre autres, il y a une histoire, enfin, des souvenirs de Chabez Goye aussi qui était, qui leur a laissé parce qu'ils recevaient des bonbons, ils aimaient bien, c'est quelque chose qu'ils aimaient bien faire les gamins parce qu'ils recevaient des bonbons et puis ensuite, le parazim qu'on distribuait à Pâques aux voisins et puis, alors, Bella, elle, elle avait raconté que dans le temps, il y avait, quand il y avait le mestie, c'est-à-dire la kermesse, comme dans tous les villages, une fois par an, les garçons, les garçons chrétiens dansaient avec les filles juives et elles devaient être belles certainement, comme toutes les filles juives d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont encore raconté ? Ils ont encore raconté les fameuses pochettes surprises. Est-ce que quelqu'un se rappelle des pochettes surprises ? C'était des pochettes, c'était des cônes qui étaient faites avec du papier, du papier mural et dans lequel il y avait des friandises. Donc ça, les juifs le vendaient à la kermesse, des pochettes surprises. Alors, il y en a même un qui a dit, il n'y avait pas beaucoup de bonbons dans les pochettes. Mais bon, bon, bon. Et ils vendaient aussi des maranchots et puis, ils vendaient aussi des saucisses cachères, bien sûr, des saucisses cachères et tout le monde avait l'air d'apprécier. Alors, ils ont aussi raconté autre chose sur le boucher. Le boucher qui, bon, il y avait une certaine entente entre les bouchers chrétiens et les bouchers juifs parce que l'abatteur rituel venait avec son, sa table de découpage chez le boucher non-juif et puis, il débittait donc, une fois après avoir abattu la bête, il débittait donc en morceaux et il mettait tout ça dans des petits sacs. Il mettait tout ça dans des petits sacs et dans la, je ne sais pas, ils avaient des glaciers, des machines, non, ils n'avaient pas encore des machines frigorifiques, mais ils avaient certainement des espèces de frigidaires, des espèces de frigidaires et puis donc, les juifs venaient chercher au courant de la semaine le morceau, le morceau, le morceau qu'ils souhaitaient. Voilà, vous voyez le type d'entente qu'il y avait un tout petit peu entre tout le monde. Alors, j'avais vu, Yoav, que tu avais marqué sur Facebook qu'il y avait plusieurs religions à Athènes, tu en as donné trois, or il y en avait quatre. Ah, oui, il y en avait quatre. Bon, tu vas comprendre tout de suite. Alors, il y avait donc les protestants, alors c'était la plus forte communauté, Athènes est consistoire, est un consistoire protestant. Comme chez nous, le consistoire protestant, Athènes est un chef lieu de consistoire. Donc, c'était la plus forte population. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans le comté de Hanno-Lichtambert et le comté de Hanno-Lichtambert avait été gagné à la réforme. Donc, tout le monde était devenu protestant et pendant un certain temps, il y avait le simultanéum, c'est-à-dire qu'un peu comme à Weiterswiller, je crois qu'on l'avait aussi déjà raconté ça, les deux confessions faisaient leur culte dans la même église. Pas en même temps, bien sûr, chacun à son tour. Donc, ils se servaient de la même église. Alors, il y avait donc les protestants, il y avait les catholiques qui étaient une minorité, il y avait les juifs qui étaient aussi une minorité et il y avait une quatrième… C'était la Ménonite. Ménonite. Merci, Martin. Je vois que tu as révisé ton histoire, toi. Les Ménonites. Alors, en quoi les Ménonites sont intéressants ? Donc, d'abord, c'était des gens qui avaient des fermes. C'était des gens qui vivaient dans des fermes, donc ils faisaient de l'élevage et de l'agriculture. Il existe d'ailleurs encore actuellement en Alsace du Nord deux fermes Ménonites et ce sont des gens qui, par exemple, donnaient le vendredi soir une double ration à manger à leurs bêtes. Pourquoi ? À votre avis ? À cause de la manne. Non, non, non. La manne qui t'aïe au double. Parce que tout simplement, leur jour de culte, c'est le samedi et pas le dimanche. Voilà. Mais pour les Ménonites, je sais qu'il y a une tradition très antisémite dans beaucoup de courants Ménonites, soit aux États-Unis, soit en Ukraine. Ça s'est aussi prononcé en Alsace ? Non, 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 non. J'ai l'impression que tous ces gens-là ont vécu en très bonne harmonie parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune… Je n'ai rien retrouvé dans les actes notariés de… Je n'ai pas trouvé de procès ou de plainte déposée ou des choses comme ça. Je pense qu'ils vivaient tous en très bonne intelligence les uns avec les autres. Et puis, n'oubliez pas que les Juifs étaient marchands de bestiaux. donc, on en avait besoin. Donc, on les connaissait. On les connaissait, les Juifs. Alors, encore aujourd'hui, moi, quand je m'entretiens avec mes amis Ménonites qui habitent à Bouxulaire à côté, eh bien, on se parle à coups de versets de la Bible. Ce sont des gens qui lisent beaucoup la Bible et qui la citent beaucoup. Donc, il faut être très très fort pour pouvoir leur répondre. Voilà. On continue ? On continue. Alors, là, je vous ai mis une famille, une famille un peu particulière d'Athènes. Alors, si je vous ai mis cette famille-là, c'est tout simplement parce qu'ils ont toujours une maison à Athènes et puis, ils viennent pendant les vacances et ils la fréquentent cette maison encore jusqu'à aujourd'hui. et aussi parce que l'avant, pas le dernier, le dernier descendant, c'est Marc Veil qui habite à Neuilly, mais son père, qui est le monsieur que vous avez vu tout à l'heure, Léonard Veil, il s'était installé à sa retraite à Athènes. Il a vécu à Athènes et il était même conseiller municipal à un moment donné. Alors là, vous avez ses grands-parents, ils ont quitté Athènes en septembre 1939, ils étaient d'abord à Laval et puis ensuite à la Châtre jusqu'à la fin de la guerre et puis, après la guerre, ils ont habité Saverne, puis Hagenau et puis ensuite Strasbourg et ensuite Strasbourg. Donc là, vous reconnaissez sans doute la grille, c'est la grille qu'il y a devant la synagogue. Donc, c'est la grand-mère avec un Léonard et puis la fille qui s'appelait Denise. On continue ? Alors ça, c'est le frère du grand-père qui était parti aux États-Unis. Il y avait tout un volet émigration. D'ailleurs, il y a 40 familles de Athènes qui sont parties aux États-Unis, dont quelques familles juives. Alors celui-là, il est parti à… Il s'appelait aussi Léonard. Ils s'appellent tous Léonard. Et si je vous l'ai mis, c'est tout simplement parce qu'il a financé l'orbeille que vous voyez là à droite. Et il a participé donc à la campagne de financement. Alors Léonard, il a quitté la France pour les États-Unis au début du 20e siècle et avec ses deux frères, Jacques et Charles, il n'a pas eu d'enfant, il a fait fortune dans l'immobilier, il est mort en 47 et c'est le premier Américain à avoir reçu la Légion d'honneur. Oui, c'est un peu particulier. On continue ? Ça, c'est son frère. Alors voilà notre Léonard dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez à quel point ils sont copains, les paysans et… C'était des camarades d'école parce que Léonard, il est allé à l'école primaire Léonard quand il était petit, il est allé à l'école primaire protestante. Il est né à Strasbourg, il a grandi à Athènes jusqu'à la guerre, il a passé donc son bac là où il a été évacué à Châtre, il est rentré dans la Résistance et en 44, il a fait l'école centrale à Lyon, il fut le premier étudiant français après-guerre à avoir une bourse pour aller faire un master à Colombien. Il a habité ensuite à Lyon, il a épousé une jeune fille originaire d'Europe de l'Est mais qui s'était réfugiée pendant la guerre à Monaco et ils ont vécu à Nancy et ils ont redéménagé à Strasbourg où il est devenu le président de la commission administrative de l'école Akiba à la demande du grand ravin Deutsch ensuite ils sont repartis à Paris et puis ensuite ils sont revenus en Alsace en 2005 une vraie vie juive comme ça avec des déménagements à droite, à gauche et donc la maman elle, elle vit en Israël maintenant et puis les enfants de Léonard ils se sont mariés donc il y en a un qui vit à la fille elle vit en Israël et puis le garçon Marc Veil qui est à l'origine de ce témoignage il vit dans la région parisienne à Neudy on continue bon ça c'est la sœur donc la sœur de ça c'est la sœur de Léonard donc c'est la sœur de Léonard vous avez Léonard enfant jeune ici à gauche et puis donc elle aussi elle a pas mal elle a pas mal voyagé elle a épousé un premier mari ensuite un deuxième qui était originaire de Mulhouse Bikert ça te dit quelque chose la famille Bikert Michel oui ok et puis ensuite après elle s'est installée en Israël et elle est revenue en France et puis voilà des va-et-vient on continue voilà donc on a terminé alors ce que je voulais dire pourquoi est-ce que je vous ai présenté cette famille cette famille parce que d'abord parce que parce que elle elle continue à venir à Athènes et pendant pendant les vacances et elle a gardé la maison donc la maison qu'ils ont reconstruit après la guerre qui a été reconstruite après la guerre et aussi parce que donc ils font partie ils sont très emblématiques de ces familles juives qui s'impliquent donc dans la dans la vie communautaire donc le Homme-Lorveil l'école Akiba le conseil municipal et aussi je voulais en parler je voulais parler plus particulièrement de cette famille parce que elle fait partie de ces familles qui ont traversé la guerre sans être déportées et ça c'est quelque chose c'est un sujet qui est souvent très comment dire dont on n'aime pas beaucoup parler parce que pas que les gens traînent un sentiment de culpabilité parce qu'il ne leur est rien arrivé je ne dis pas qu'ils ont traversé la guerre comme ça ils ont certainement eu peur ils ont certainement vécu des choses mais ils n'ont pas ils n'ont pas été déportés et très souvent ces gens ont beaucoup de pudeur à parler de leur parcours parce que justement il ne leur est rien arrivé par rapport à tous ceux qui ont péri pendant la Shoah voilà vous avez des questions Doran d'abord merci beaucoup voilà est-ce que je répète ma première question est-ce que toi directement tu as un lien familial avec Athènes non moi je n'ai aucun lien ce que je fais ce que je suis en train de faire je suis une passionnée d'histoire donc je pense que tout le monde sait que je fais partie du musée judéo-alsacien et de deux autres associations de dépense et de préservation du patrimoine et donc à ce titre-là je m'intéresse et puis j'ai une vous allez trouver ça peut-être un peu morbide mais j'ai comme ça je m'intéresse beaucoup au cimetière d'abord parce que c'est très intéressant de travailler dans un cimetière il n'y a personne qui vous embête et 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 parce que et parce que c'est parfois le seul témoignage qui reste alors j'avais commencé avec et et donc je fais aussi comment dire des expositions c'est-à-dire je réveille dans le cadre de l'âme jamb toujours je réveille des communautés endormies j'ai fait ça avec Chirofen j'ai continué avec Bijulaire ensuite Baitersviller Dauendorf Etendorf et j'aimerais bien parce qu'il y a une demande il y a une demande de la part du pasteur il y a une demande de la part de ce dernier descendant Marc Veil il y a une demande de la part de Georges Drion de faire une exposition sur la communauté juive de Athènes donc je pense que c'est ma prochaine mon prochain travail et donc et je recense donc je recense je 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 me suis fait un devoir de recenser les cimetières moi j'habite à Pafenofen donc vraiment au coeur du comté de Hanoli Stambert et je recense un tout petit peu les petits cimetières pour que je fais ce travail pour le site du judaïsme pour que donc je je recense et puis je photographie pour que pour que tout ce patrimoine ne se perde pas et on vous remercie beaucoup voilà voilà alors j'ai fait ça pour Bichvillers j'ai fait ça pour Athènes donc j'ai recensé le cimetière de Athènes et puis bon le prochain ce sera sans doute Merzvillers et et j'ai fait celui de Chirophane aussi mais bon il avait déjà été fait il avait déjà été fait et monsieur et le cercle de généalogie a complété a complété a magnifiquement complété le travail qu'il avait déjà fait au départ en donnant des des explications complémentaires là alors si vous avez besoin d'un généalogie c'est ça vraiment voilà alors on garde on a dépassé le temps on garde quand même une minute deux minutes pour des questions si vous avez moi j'ai bien connu la fille du rabbin Arthur Veil que j'avais poussé à faire justement les articles qu'on trouve de travail biographique de la famille et elle est décédée il y a tout juste six ans voilà il y a un très joli album pour ceux qui savent lire en hébreu un très joli album sur la famille sur le site il y a plusieurs il y a deux trois pages il y a deux trois pages d'ailleurs je vous invite tous à à visiter le site du judaïsme parce que c'est vraiment une mine d'or c'est vraiment une mine d'or il y a tout ce que vous voulez savoir et que vous n'avez jamais su ou que vous ne saurez sans doute jamais sur le judaïsme alsacien il y en a encore beaucoup à rajouter oui voilà donc c'est c'est vraiment très très intéressant oui oui Marc Geisman alors moi je connais bien Marc Veil qui est un copain je connais sa soeur Laurence qui habite en Israël et effectivement ce qui m'aurait intéressé je ne sais pas si vous avez la réponse comme j'ai pris en plus le zoom en cours au début je n'étais pas là quel était le pourcentage de juifs quand il y avait le plus de juifs qui habitaient à Athènes par rapport aux habitants de Athènes mais j'avais demandé tout à l'heure à ce qu'on le calcule 11% alors quelqu'un a une calculette l'a vite fait bien fait ça fait à peu près 11% ah oui quelqu'un l'avait déjà calculé à peu près 11% et ces 11% ont perduré un tout petit peu sur plusieurs décennies vous les retrouvez sur 2, 3 voire 4 recensements après 1851 et voilà on ne peut pas à Martha qui avait trouvé la réponse je posais la question pour une raison très simple c'est que je connais des personnes donc non juifs qui habitent à Athènes oui le monsieur est décédé maintenant mais à chaque fois qu'il me voyait il parlait en judo-alsassien voilà ben voilà l'interpénétration c'est la meilleure c'est la meilleure preuve qu'il vivait en relative bonne harmonie bon il y a toujours des frictions mais dans l'ensemble à un moment donné il y avait mais ça c'était bien 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 au début du 19ème siècle à cause des prêts d'argent donc là quand il s'agit d'argent il y a toujours des frictions qu'on soit juif ou autre chose mais sinon il vivait et puis si vous si vous regardez le reportage de monsieur Drillon vous verrez comment il parle de ces juifs de Athènes avec beaucoup de avec beaucoup de sympathie beaucoup de sympathie justement cette cette cassette c'est quelqu'un que je l'avais retrouvé et je l'ai transféré immédiatement parce que ça avait un intérêt patrimonial relativement assez important merci Marc merci alors est-ce qu'on a encore quelqu'un merci beaucoup c'était très très intéressant sinon voilà c'est le moment de faire bravo à Dora encore une fois bravo Dora Evelyne oui oui tu voulais quelque chose non non ah d'accord je voyais ta main levée non j'applaudissais Dora merci encore une fois c'était vraiment passionnant merci merci beaucoup merci pour votre aide aussi pour les cimetières voilà merci merci à Yoav encore une fois pour organiser c'est bien c'est gentil rendez-vous la semaine prochaine quel est le programme la semaine prochaine on y va un peu plus loin on y va à Azerbaïdjan ah oui d'accord voilà il y a des vols comment il y a des vols 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 spirituels c'est une autre forme de communauté mais tout aussi intéressante c'est voilà alors je vous souhaite chavou à Tov bonne semaine merci à tous de m'avoir écouté avec passion merci avec plaisir à bientôt tout le monde bonne semaine au revoir